Wesh les mecs, je viens de me réveiller, let's go ! On est paré là, on est paré là, la salle c'est du haut rang là, les cartons, valises, tout est présent là, je crois on est prêt pour partir on dirait. On est dans la voiture comme vous le voyez, on se dirige à la casa, il fait ultra chaud, je vous expliquerai comment ça s'est passé mon vol, mais il fait ultra chaud au début, merci, j'ai commandé ça parce que franchement, au rebond de l'étude, ça fait un pur bien. Bref, là on s'attrape tout à l'heure parce que là, comme je vous ai dit sur la route, je viens en direction de la casa, let's go ! Ouais ouais du coup, bref, en gros là je suis arrivé chez ma famille, je suis arrivé à mon port, du coup tout va bien, tout se passe bien pour le mieux, on a sorti les valises, tout ça, j'avais pas filmé des trucs comme ça, ça sert à rien en vrai. Mais bref, tout ça pour dire que je suis bien arrivé, j'ai vu la miff, tout ça, ça m'a fait plaisir. Et il fait chaud, extrêmement chaud, alors que je croyais qu'il y a eu de la pluie, il y a même pas quelques minutes, mais il fait extrêmement chaud quand même, c'est dingue, la chaleur elle est... J'ai chaud là, mais bref, ça fait du bien, c'est une bonne chaleur, t'as vu je suis content, je voulais changer d'environnement quoi. Mais bref, là, bah je suis arrivé chez ma famille, comme je vous ai dit, j'ai mangé, parce que j'avais faim, enfin je me nourrisse même si j'ai bien mangé dans la vie, en plus je vous aime pas montrer ce que j'ai mangé mais... Vas-y, bref, c'était à peu près pareil qu'il y a un an, du coup, aller get les autres vidéos, bon, c'est à peu près la même. Sauf que, en plâchant, je crois que c'était du poulet avec du riz, bref, voilà, c'est tout. Et bref, bien mangé, il s'est passé un tas de galères, il faut que je vous raconte tout ça, je crois que je vais tout raconter dans cette vidéo parce que non, c'est trop, au nom de Dieu, c'est trop, c'est passé trop de trucs. Eh, déjà, on arrive là-bas, on était censé partir plus tôt, ça veut dire qu'on est parti un peu en retard, enfin, on était pour tard, mais en mode, on n'est pas parti à l'heure qu'on devait partir, c'est-à-dire qu'on arrivait là-bas, et, du coup, il y avait un tas de nous, il y avait la queue, l'organisation à Orly, c'était très mauvais, genre, c'est, on était perdus, clairement. Bref, je vous explique tout ça, je vais continuer tout ça, mais quand je repose, parce que là, je suis pas posé, je suis debout, je me pose et après, on en discute au calme. Ok, ok, bon, là, comme vous pouvez le voir, changement de décor, là, je suis dans ma chambre, et, du coup, je vais continuer là, pour vous expliquer vraiment en détail ce qu'il s'est passé, parce que, au nom de Dieu, c'est trop hardcore, comme je vous ai dit déjà, on n'est pas parti à l'heure qu'on voulait, du coup, il y avait tout le monde là-bas, l'organisation à Orly hyper mal faite, c'est-à-dire que, vous voyez, genre, normalement, il y a des gens qui vont s'enregistrer aux bornes, et il y a d'autres bornes qui sont faites où, normalement, comme t'es déjà enregistré, bah, tu prends juste les tickets que tu dois mettre sur tes bagages, ça, là, il y avait, il y avait en rangé où il y avait plusieurs bornes, et genre, la dame, elle a dit quoi, elle a dit, ouais, prenez les bornes si vous voyez qu'il n'y a personne, mais, du coup, vu qu'elle disait ça à tout le monde, tout le monde dépassait tout le monde, tout le monde se cogne, tout le monde est en sens inverse, bref, ça se cognait, ça se... il y avait pas... c'était la confusion, là, c'était l'apocalypse d'Orly, là, je comprenais même pas ce qui se passait, je vois, du coup, on essaye de trouver une borne, ça ne dépasse, je comprends même plus, il y a des rangées pour faire la queue, pour l'enregistrement, qui sont juste à côté, ça veut dire, on sait même plus qui est avec qui, qui va où, wesh, bref, Orly, zéro, vraiment, là, c'était n'importe quoi, en tout cas, côté Air Caraïbes, parce que d'habitude, moi, quand je pars en voyage, la dernière fois, pendant la saison 1, bah, c'était Air France, mais là, j'ai pris Air Caraïbes, Air Caraïbes, là, franchement, je suis déçu, là, l'organisation, zéro, bref, on passe à autre chose, du coup, on a pris nos tickets, ma daronne, tellement, elle était perdue, elle est partie nous attendre, je sais même pas où est Orly, genre, à l'ouest, là, je l'appelle, je lui dis, mais t'es où ? Elle me fait, mais je sais pas, je lui fais, mais comment ça, tu sais pas ? Là, on est en train de faire la queue, et tout, pour, bah, en gros, pour mettre les bagages dans la soute, parce que nous, on est déjà enregistrés, ça veut dire, on a juste à prendre les tickets, les mettre sur les bagages, et après, faire la queue, pour aller mettre les bagages dans la soute de l'avion, du coup, nous, on a pris nos tickets, on part directement faire la queue, une limite, moi, j'ai dit à mon daronne, on fait ça en rapide, ça veut dire, en mode, on fait directement la queue pour mettre les bagages dans la soute, et en même temps, pendant qu'on fait la queue, on met les tickets, comme ça, ça va plus rapidement, on gagne du temps, parce que déjà, on était à la bourre, on était pas à la bourre, mais vous avez capté, genre, on est pas parti à l'heure qu'on devait aller, ça veut dire, j'appelle ma mère et tout, elle me dit, mais je sais pas où je suis, et je fais, wesh, non, c'est un délire, après, on commence à s'énerver, je sens un souffle au téléphone, je fais, eh ? J'ai rencontré pour pas prendre des dégâts dans mes oreilles, après, du coup, bah, elle nous a rejoint, on a fait la queue, tout ça, tout s'est bien passé, genre, on a mis tous nos valises, tout ça, tout est passé crème, les colis, tout ça, tout est carré, du coup, après, on va à l'embarquement, on va à l'embarquement, tout ça, vous savez, on doit passer les bails dans les trucs, on doit déposer toutes nos affaires dans des bacs, et après, c'est pour, en gros, voir ce qu'il y a dans tes affaires, si tu prends pas de trucs suspects, d'armes blanches ou drogues, cocaïne, euh, vous savez, c'est tout ça, là, c'est, gros, on peut essayer comme la sorte de douane, si vous voulez, euh, du coup, bah, on passe, et là, genre, pour passer la douane, pour continuer à l'étape supérieure, pour que je puisse embarquer et rentrer dans l'avion pour m'envoler, c'est pas, euh, elle me dit, carte d'embarquement, je fais, mais, je commence à toucher mes poches, je commence à toucher mon pec, mon ventre, alors que je sais très bien c'est pas là, mais je me dis, c'est pas normal, c'est, c'est nulle part, ça veut dire, je cherche partout, je cherche dans mon sac, dans le bac que j'ai pris, parce que le bac que j'ai pris, ma soeur qui me fait chier, elle a pris mon bac au lieu de s'occuper d'elle-même, ça veut dire, moi, je sais même pas où aller, je vais, attends, mais, c'est mon bac à l'abri, là, tu vas dire, je suis débordé déjà, l'autre à prendre mon bac, on sait pas pourquoi, va où avec, je fais, mais, tu fous de ma gueule cet enfant, du coup, bref, je me suis dit, ça se trouve après, le truc est resté dedans, du coup, on a regardé après et tout, euh, je comprends même pas ce qu'il se passe, genre, ma carte d'embarquement, je la trouvais pas du tout, Dieu merci, mon père, il m'a envoyé les billets la veille, ça veut dire que je l'avais aussi par mail, j'ai réussi à le mettre sur mon téléphone, et du coup, j'ai pu passer, mais, sachez une chose, si j'avais pas montré le QR code de ma carte d'embarquement, je ne passais pas, je serais même pas ici aujourd'hui, là, je serais en France, j'aurais fait vlog 1, échec, comment c'est possible cette dinguerie, là, franchement, j'ai eu chaud, c'est un délire, en plus, ma soeur, les trucs, elle a mis ses trucs dans son bag, c'est passé en truc aléatoire, en mode, en mode, comme si, pouf, c'est tombé sur elle, mais en mode, on va bien vérifier s'il y a pas de cocaïne, de smoke, mais, wesh, c'est ma son petit corps, tu crois, c'est elle, elle va mettre un peu de cocaïne, après, tu me diras, il y a toujours des fous dans ce monde-là, toujours des fous dans ce monde-là, bref, on continue, on va, on avance et tout, pour, pour aller dans l'avion, du coup, et là, ma mère me dit, et toi, c'est quoi, ton billet, je fais, 38e, quoi, elle me fait, ah, nous, c'est, c'est 20a, je fais, eh, repeat, please, j'étais choqué, après, ma soeur aussi, elle me dit, elle me dit un autre, un autre blase de place, j'ai fait, mais, tu sais quoi, cette dinguerie, après, j'ai commencé à me dire, mais non, ma mère, elle commence à me dire, ouais, c'est mon père, il a pris les places et tout, il a peut-être pris, il a peut-être pris les places n'importe où dans l'avion, mais après, bon, là, je vous le dis directement, maintenant, genre, après, on a décidé de discuter avec le daron, tout ça, il m'a dit, c'est pas de sa faute, genre, à ce qui est vrai, c'est la compagnie Air Carribe qui nous a décalé dans l'avion, genre, ça nous a mis un point A, point B, point C, alors que d'habitude, vous connaissez, genre, quand tu pars en famille, normalement, vous êtes tous collés, vous êtes ensemble, moi, j'ai été habitué à ça, voyager avec ma famille, on est là, bonne ambiance, on s'embête et tout, on passe le vol ensemble, là, ça me dit, ils sont pas avec moi, je commence à me dire, mais, c'est pas possible, comment, mes plans ont disparu, là, d'un coup, ça veut dire, il y aura des personnes à côté de moi, tout ça, j'étais, non, j'étais dégoûté, je vous avoue, j'étais extrêmement dégoûté, du coup, ben, que faire, clairement, que faire, je me suis dit, je suis dans la merde, dans tous les cas, du coup, ben, j'ai, je vais m'asseoir à ma place et tout, je rentre dans l'avion, sans ma mère, et je pars m'asseoir, et je vois, il y a Yfi qui s'assoit à ma droite, jeune, tout ça, et à ma gauche, il y avait un gars un peu plus âgé, vingtaine, presque trentaine, et, franchement, j'étais dégoûté déjà, je suis pas à côté de la sortie, ça veut dire, moi, j'aime bien être à côté de la sortie ou à côté du hublot, parce que, côté hublot, ben, tu connais, c'est assez dard, mais dans tous les cas, je pouvais même pas être côté hublot, j'étais dans la rangée du milieu, la rangée, franchement, personne ne veut aller, clairement, moi, je comprends pas les gens qui veulent aller au milieu, ça sert à rien, bref, et encore, si j'étais dans la rangée du milieu, j'aurais préféré dans la, du côté de la sortie, parce que, imagine, t'as envie d'aller aux toilettes, tout ça, il n'y a pas à dire, excusez-moi, j'aimerais aller aux toilettes, déranger les gens, ça se trouve, les gens, ils sont à dormir, tout ça, t'es là, tu leur dis, vas-y, enlève ta ceinture, là, j'ai envie d'épicer, à chaque fois, c'était ça, ça veut dire, j'avais trop la haine, du coup, j'étais entre deux personnes, je t'aime pas dans la sortie du milieu, j'ai dû attendre que les gens aillent aller épicer, pour aller épicer, parce que j'avais la fleuve de déranger les gens, ça m'énerve, ce genre de choses, bref, voilà, mon vol, c'est 8h de vol quand même, et 8h de vol, franchement, je suis assez dégoûté, bon, enfin, dégoûté, dans le sens où ça aurait pu être largement mieux, vous avez capté, mais là, j'étais seul, j'ai regardé ma petite série, j'ai fait un peu de montage pour la vidéo d'avant, là, qui est avant le vlog 1, du coup, et voilà, j'ai fait mon vol, mais bon, ça aurait été mieux avec ma famille, c'est compréhensible, quoi, moi, je suis un mec timide, ça veut dire, je fais des vidéos de ça, mais je suis timide au fond, ça veut dire qu'il y avait des gens à côté de moi, quand il y avait la bouffe, tout ça, je voulais filmer pour vous, je suis là, mais putain, je commence à sortir mon téléphone, tu vois, la fille, elle fait, tu fais, non, putain, relou, j'ai eu peur à un guest, mes affaires, ça va me stresser, je vais être là, c'est le genre, je me suis dit, non, moi, je suis un mec timide, bref, quand tu es sur une range du milieu, c'est sûr, si tu fais un truc, la personne, elle va te regarder en vite fait pour voir ce que tu fais, bref, j'ai pas pu filmer, bon, j'espère que vous comprenez, je suis un mec timide, voilà, ensuite, on a atterri, je sors la valise, et tout, je fais mon chemin, on arrive là-hous, on doit prendre, il y a les bagages qui sortent de la suite de l'avion, du coup, ça passe, ça tourne, et moi, j'attends les bagages, je prends nos bagages, tout ça, une fois qu'on a pris nos bagages, on commence à avancer, et genre, à la sortie, de là où les bagages, ils tournent, genre, de la suite, dès que t'as fini, tu dois sortir, et quand tu sors auprès de la sortie, il y a la douane, mais la douane de, de, de Guadeloupe, là, en gros, quand t'as atterri, ça te, il, 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 ça veut te guette en mode, ça veut voir si t'as pas des stups, si t'es passé sans que la France ait vue, bref, vous avez capté, c'est-à-dire, là, moi, je passe et tout, serein, avec mon petit chariot et tout, le bout qui se met devant moi, il fait, 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 il y a quoi dans les colis, je fais, je sais pas, Madaron, elle arrive, là, Madaron, elle arrive, elle fait, c'est quoi, c'est encore, putain, j'ai vu, il doit dire, dans son regard, putain, les problèmes, les problèmes, ils vont, ils vont nous faire chier, alors qu'on n'a rien du tout, un innocent, et, du coup, ben, le book, là, il fait, il fait, ouais, ça, vous estimez à quelle valeur, ce qu'il y a dans les colis, là, et, parce qu'en gros, quand tu voyages, et que t'as des colis, il faut qu'il y ait une certaine valeur, parce que je crois, si ça dépasse un montant, dans ton colis, ce qu'il y a dans ton colis, si ça dépasse un certain montant, genre, je sais pas, moi, j'ai dit, 300 euros, mais, en vrai, je suis pas sûr que ça soit 300 euros, imaginons, ça dépasse 300 euros, et, ben, à ce qui est pareil, ils peuvent te pèter ce qu'il y a dans le colis, parce que t'es pas censé prendre un truc de cette valeur, là, sinon, tu dois rajouter des frais, ou je sais pas, en vrai, là, je dis ce que je pense, mais, en tout cas, il y a un délire pareil, à un peu près pareil, je suis pas sûr, donc, je tiens à mettre des guillemets sur ce que je dis, mais, bref, du coup, ben, ma mère a dit, non, c'est rien, comme d'habitude, donc, voyager, vêtements, on va mettre d'autres petits trucs, mais la valeur, c'est pas grand chose, tout ça, et, le mec, il fait, ouais, ok, c'est bon, et, moi, en plus, ma mère, elle a vu, j'étais à côté, je commençais à m'énerver, parce que, moi, je trouvais pas ça normal, genre, en mode, on passe, tout ça, il y a un tas de monde qui sort, et avec des grosses valises, des gros colis, tout ça, et, genre, c'est nous, c'est quand c'est moi, je passe, et, genre, il vient devant moi pour me dire, il y a quoi, il me pose des questions, alors que, tout le monde a des valises, tout le monde a des colis, et tu poses pas la question aux autres, mais tu poses la question à moi, ça veut dire, ça commence à me saouler, et tout, et, je lui dis, mais, pourquoi vous vous posez la question à moi, et pourquoi vous posez pas la question aux autres, il a pas répondu, peut-être, il a pas entendu, mais, tant mieux, parce qu'après, il nous a relâchés, ma mère, elle m'a dit, heureusement, t'as pas parlé, sinon, peut-être, les gens, tu sais, quand, tu vois, tu vois, ils vont voir que tu réponds, ils vont vouloir te mettre encore plus dans la merde, ils vont te mettre bien dans la merde, parce que tu leur fais chier, alors qu'ils t'ont juste posé des questions, ça veut dire, mais moi, ça m'a pris de n'air, parce que je me suis dit, c'est injuste, en gros, et moi, quand il y a de l'injustice, je vous avoue, je monte vite sur les nerfs, du coup, ça veut dire, je commence à lui dire, mais, wesh, comment ça, tu poses des questions à nous, et pas aux autres, bref, ma mère, elle commence à me dire, elle commence à me dire, ah, t'es trop jeune, tu vois, tu vas pas comprendre, mais, en gros, cette phrase, normalement, elle me l'aurait jamais dit, mais elle me l'a dit, en gros, pour me faire passer un message, en mode, laisse tomber, essaye de ne pas répliquer, et après, il nous a laissé partir, et tant mieux, parce que, au moins, du tout, c'est une manière de faire ça, bref, franchement, il s'est passé que des galères, mais sinon, je suis en vie, pleine santé, je suis arrivé en mode l'eau, je vais séparer la piste sur déjà les moustiques, bref, la guerre commence dès maintenant, et voilà, bref, voici mon vol, c'était compliqué, franchement, je mérite du soutien, donc, si tu veux soutenir, déjà, commence déjà avec, bref, tellement il fait chaud, là, ça, là, franchement, je répète, incroyable, je vous jure, je regrette tellement pas d'avoir pris ça, là, de l'air, parce que, je vous jure, il fait une chaleur incroyable, déjà, je trouvais qu'il faisait chaud en ce moment, à Paris, là, en ce moment, c'est commencé, la chaleur, c'est commencé à revenir, tu sais, mais là, là, c'est trop, trop chaud, il y a pas de vent, rien, sec, bref, mais bon, j'avais perdu l'habitude de cette chaleur, mais bon, je vais rem'habituer, je vous laisse, et on continuera, je sais pas s'il se passe des trucs, mais bon, voilà.